Salut, je m'appelle Amélie Lowe. Je suis un designer graphique et illustratrice. Je fais partie de la communauté LGBTQ+, et je viens de Montréal. Je suis fan de hockey depuis que je suis toute petite. Mon père, c'est lui qui m'a amené voir des games ici au Centre Bell. C'était notre sortie père-fille ensemble. Mon processus pour le chandail, ça a été de sortir des mots clés dans le fond, qui me faisaient penser à la communauté, qui me faisaient penser aussi à l'univers du hockey, et j'ai essayé de trouver un moyen de joindre les deux. Je suis partie de l'idée de communauté. J'ai commencé à dessiner des petits personnages qui se tenaient par la main. Puis, cette file de personnages-là, petit à petit, formait le nouveau du Canadien de Montréal. Puis, avec cette image forte-là, je trouvais que ça représentait bien plein d'aspects qui sont au cœur de la communauté LGBTQ+. Donc, la communauté, la diversité, la pluralité, l'intersectionnalité. Je trouvais en même temps que ça mettait en valeur le logo du Canadien, puis que ça mettait vraiment au centre l'esprit d'ouverture. J'ai essayé de décliner ce côté ludique-là aussi pour les patchs. Donc, d'un côté, il y a un but qui fait un arc-en-ciel, que je trouvais qui est une belle symbolique, justement, que le but de ce projet-là, c'est tendre vers l'ouverture puis la diversité, ce que je trouvais vraiment beau. Puis, ça permet de joindre vraiment l'univers du hockey puis l'univers de la communauté LGBTQ. De l'autre côté, il y a le pont, que je trouvais qui faisait aussi cette image-là de tendre la main, de faire un lien ou un pont entre deux communautés qui ne sont pas nécessairement habituellement associées. Puis, en même temps, c'est une icône de Montréal. Avec l'installation de Moment Factory qui est souvent éliminée multicolore, il y a une des extrémités qui se trouve même dans le quartier. Donc, je trouvais que c'était comme tout des beaux liens à faire. J'aimerais que les gens voient quand ils voient le chandail. C'est un esprit de communauté. C'est de l'ouverture. C'est de tendre la main vers l'autre. Puis, c'est juste une célébration, dans le fond, de la communauté. Une joie, en fait, de joindre ces deux univers-là. On commence à le faire, à joindre l'univers du sport puis de la communauté LGBTQ+. Puis, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit célébrer puis qu'on doit absolument mettre de l'avant puis on doit être fiers de ça. Donc, j'espère que les gens sentent leur apport de la joie quand ils voient ça puis que les gens se sentent représentés.